On va parler de containers, de microservices, d'orchestrateurs. On va voir comment tout ça est lié ensemble et je vais vous présenter Azure Service Fabric qui est la technologie d'orchestration de Microsoft. Alors tout d'abord je vais commencer par me présenter, moi je m'appelle Ousmane Vary, je suis coach craft chez Engie, donc c'est des slides d'Engie que vous allez voir, donc c'est la presse que je leur ai fait pour présenter Azure Service Fabric et pour aller sur la techno, tout simplement. Alors comment j'en suis venu à Azure Service Fabric? A un moment donné on se posait des questions parce qu'on partait sur les architectures microservices. Vous savez tous si vous en faites des microservices, le plus dur ce n'est pas de les développer, le plus dur c'est comment les déployer, les maintenir et les faire communiquer entre elles. Et s'il y a un qui tombe, comment on fait pour le remettre up, garantir l'intégrité, etc. Donc à un moment donné il y avait Kubernetes qui, voilà, c'est sorti depuis un moment, mais les fonctionnalités n'étaient pas assez avancées, c'était pas assez utilisé. Et du coup on voulait en plus, on était nous, on est sur Azure, en gros chez Engie, ils sont chez Azure, une partie en gros de la SAC, nous dans notre VU. Et on ne pouvait pas déployer un cluster Kubernetes dans le réseau interne d'Engie, dans le cloud, c'est-à-dire que chez Microsoft on peut avoir notre cloud privé en gros, c'est-à-dire qui est relié directement au réseau d'Engie on-premise. On ne pouvait pas donc, je suis allé faire des recherches, je suis tombé sur Azure Service Fabric, qui à l'époque effectivement nous permettait de déployer notre cluster qui n'est pas accessible de l'extérieur, juste accessible dans le réseau d'Engie et qui peut communiquer avec les applications qui existent déjà. Donc là on va avoir tout ce qui est management, gestion de la vie de l'application, la haute dispo, donc ça c'est les propriétés de tous les orchestrateurs, sauf un, le modèle de programmation. C'est ce qui va faire la grande différence entre Azure Service Fabric et un autre orchestrateur comme Kubernetes. tout simplement. Ils offrent des modèles de programmation qui vont permettre de stocker la donnée au niveau de la machine, comme une base de données, tout simplement. Et cette donnée va être répliquée au niveau du cluster. Donc je vais vous expliquer là-dessus ce qui fait la différence, tout simplement. Vous allez voir, il y a tout ce qui est monitoring, on peut voir l'état de l'application, il y a toute une partie tooling, toute une partie auto-scaling, voilà. On clique bouton, comment on peut scaler l'application, tout simplement. Donc là, ça c'est la définition de Microsoft, c'est une plateforme pour les systèmes distribués qui permet de packager, de manager, de déployer l'application des microservices ou des containers, tout simplement. Vous allez voir, vous pouvez, avec les modèles de programmation, on peut builder des microservices sans que ce soit dans des containers. Aussi, on peut aussi déployer des containers Docker dans Azure Service Fabric, tout simplement. Alors, mais tout d'abord, on va essayer de s'entendre sur le mot microservice, qui peut dire tout et n'importe quoi. En gros, encore une fois, un microservice, ça répond aux besoins business, tout simplement. Donc, quel est le problème qu'on est en train de résoudre ? Donc, on va prendre l'exemple typique d'un site d'e-commerce, vous pouvez avoir un microservice qui va gérer que les clients, les customers, un autre qui va gérer toute la partie paiement et un autre qui va gérer toute la partie commande, ordering, tout ça. Et tous ces trois microservices vont avoir leur propre base de données et vont communiquer ensemble, tout simplement. Donc, en général, c'est développé par des petites équipes, 4, 5 développeurs, sur le microservice. Peut-être qu'avec n'importe quel langage, le but c'est que juste que tu exposes après derrière un protocole pour que les microservices puissent récupérer, en général, c'est d'HTTP, tout simplement. Alors, encore une fois, c'est livre, c'est indépendant, ça c'est très important. Indépendamment versionné et déployé. C'est-à-dire que tu ne dois pas dépendre d'un autre microservice pour être déployé, pour être scalé, etc. Si à chaque fois qu'il y a un microservice qui est déployé et les autres, il fait, il y a un problème. Donc, ça doit être indépendant. Encore une fois, une petite équipe de 4, 5 qui développe une application qui peut livrer indépendamment, tout simplement, des autres microservices, tout simplement. Après, on va faire ça interactif. Si vous avez des questions, vous me coupez. On discute là-dessus. Encore une fois, comme je disais, ils interagissent avec les autres microservices dans un protocole bien défini. En général, l'HTTP, il a une URL unique pour l'identifier. Et en général, ça devient consistant et disponible tout le temps. C'est le but. Donc, ça, voilà, c'est la définition, encore une fois, qu'on va reprendre. Alors, après, voici l'approche, une approche monolithique. En gros, on a l'application, tout simplement, et une grosse base de données derrière. Tout simplement. Ici, on aura nos différents composants qui vont effectuer les différentes opérations de l'application. C'est une approche microservices. Vous allez avoir des microservices avec état, des microservices sans état. Tout simplement. Et après, comme vous pouvez le voir ici, chaque microservice gère sa propre base de données. Ça, c'est le plus dur à faire comprendre en entreprise. Que dire, ben, au lieu d'avoir une grosse base de données où il y a tout, chaque application a sa propre base de données. Chaque microservice est en heure de ses données. Et si quelqu'un veut y accéder, ils vont passer par l'API pour y accéder. Aussi simple que ça. Si vous n'avez pas ça, vous allez avoir des problèmes. Tout simplement. À le faire. Parce que du coup, il y a une dépendance. Rappelez-vous, il faut que ce soit indépendant. S'il y a deux microservices qui partagent la même base de données, à un moment donné, il y a un qui va vouloir évoluer, qui va vouloir casser le schéma, racheter des colonnes que l'autre n'a pas besoin. Donc, on rentre dans des problèmes. Donc, quand on construit son microservice, déjà en l'architecture, que ce soit vraiment isolé, que ce soit en besoin du business. Et qu'il ait ses propres données. Tout simplement. Ce qui ne veut pas dire que, bon, rien n'empêche à une entreprise d'avoir une base de données référentielle client avec une application dessus qui l'expose via une API. Tout simplement. Alors, ça c'est les prérequis pour faire du microservice. Bon, Martin Foller, si vous le connaissez, il a une définition pour tout. Tout ce que vous ne comprenez pas sur l'IT, vous tapez le truc et vous mettez Martin Foller, il a un article dessus qui explique très bien. Donc, du coup, qu'est-ce qu'il faut ? Il dit qu'il faut déjà qu'on puisse provisionner très rapidement. Tout simplement. C'est-à-dire qu'on puisse... Le provisioning, c'est-à-dire votre cluster, votre environnement de déploiement, indépendamment de l'appli. C'est-à-dire que si vous avez besoin de quatre serveurs, il faut qu'en un clic-bouton, que vos quatre serveurs puissent se déployer. En quatre, en cinq, dix, quinze, vingt minutes. Tout simplement. Mais il y a des clics-boutons. Tout du code. Donc là-dessus, on a du IaaS. C'est du infra-aaS code. Il y a plusieurs outils. Il y a du Ansible, il y a du Puppet. Il y a les RR templates d'Azure. Tout simplement. Il faut qu'il y ait du monitoring. Basique au moins. En général, vu que c'est des trucs distribués, on ne met pas ça dans des fichiers. On agrège les logs. On utilise des outils comme Splunk ou Application Insight. Après, il y a Kibana, si vous voulez, avec Elasticsearch. La stack Elasticsearch, vous pouvez le loguer. Au moins, il faut que ce soit centralisé. Comme ça, vous pouvez faire des requêtes et corréler, en fait, tout simplement, entre les différents microservices pour voir ce qui s'est passé. Il faut aussi, maintenant, s'il y a tout cet environnement-là, qu'on puisse aussi déployer rapidement. Clique-bouton. Il faut qu'il y ait une usine de build. On commit. Une usine de build, lance et build. Lance et test, si c'est OK. Crée l'artefact. Et après, on release sur les différents environnements. Pour ça, nous, il y a du Visio Studio, il y a du VCS, il y a du Jenkins, il y a du Team City qui font ça. Donc, il faut toujours un pipeline de déploiement en respectant tous les règles qu'on puisse se délivrer. Les builds de CI, les builds de release. Et les mêmes artefacts, les mêmes binaires qui vont être déployés sur les différents environnements. Dev, homologation, production, moyennant, changement de configuration, tout simplement. Ça, c'est très important. Après, s'organiser en product team, future teams, bon. Avec la culture DevOps, effectivement, ça aide, tout simplement. Alors, Azure Service Fabric, effectivement, ça vient de Microsoft. Maintenant, en général, on a tendance à voir si ça vient de Microsoft, c'est du CHR, du .NET ou comme ça. C'est fini, ça. Ils font tout maintenant. Donc, ils sont vraiment vers le point de source. Donc, Azure Service Fabric, ils ont créé l'SDK en Java aussi, tout simplement. On peut déployer du Python, du Ruby, tout ce qu'on veut, tout simplement. Donc, ce qui est marqué, n'importe quel OS, n'importe quel cloud. On peut déployer sur de l'Amazon, etc. C'est comme on veut. Et on peut aussi le déployer on-premise, c'est-à-dire sur ses propres data centres de ton entreprise. Si tu n'as pas de cloud, il y a toute la démarche pour prendre 5 serveurs, 5 machines, 5 VM, par exemple, et déployer Azure Service Fabric et ainsi, tant que cluster avec 5 nœuds, tout simplement. Donc, on est libre. C'est comme on veut, tout simplement. Pareil, Kubernetes offre les mêmes possibilités. C'est beaucoup plus compliqué à mettre en place. Alors, c'est complètement intégré à l'idée. Bon, là, c'est Visual Studio, mais avec Java, avec IntelliJ, vous aurez la même chose pour créer votre application Service Fabric, tout simplement. Donc, quand vous allez choisir de créer votre application, voici les types d'applications que vous pouvez créer. Avec le framework .NET, avec le .NET Core, et ça, c'est des containers. Et guest executable, c'est, imaginez, vous avez une appli que vous avez développée en Python ou en Java, en Excel, même en appli en C Sharp, en .exe, que vous voulez déployer. C'est un guest executable, vous dites l'exe et tout, et il va vous le déployer, tout simplement, et le monitorer. Donc, voilà. Donc, on va revenir sur ce qu'ils appellent stateless et stateful. tout simplement. Stateless, ça veut dire que, bon, en général, votre application dépend d'une base de données externe. Voilà. Tout est externe, en gros, là-bas. Vous ne gardez pas l'état au niveau de l'application. Stateful, il va vous permettre, vous fournir une API qui va vous permettre de stocker la donnée au niveau des machines. C'est beaucoup plus rapide. Vous n'avez pas besoin, il n'y a pas d'accès réseau pour aller chercher les données, etc. C'est au niveau de la machine, donc c'est beaucoup plus rapide. Et cette donnée, elle est distribuée. Bon, mais ça, on va y revenir un peu plus tard si vous commencez à partitionner et distribuer derrière. Tout simplement. Alors, ce qui est bien aussi, c'est que vous allez avoir le même environnement sur un développement. Là, c'est un local ostent. Ça, c'est l'environnement du service fabrique où quand vous allez déployer votre application, là, il vous dit qu'on a cinq noms et qu'il n'y a qu'une application qui est déployée. Vous avez la même chose ici sur le cloud d'Azure. C'est ce que vous avez sur votre machine que vous avez en production. Tout simplement. Donc, vous pouvez développer votre appui, tester en local, ce qu'elle est, dans ce qu'elle est et voir comment ça se comporte et tout. C'est la même chose. Ça aussi, c'est assez sympa. Alors, c'est quelque chose qui tourne en proie, là. C'est le cloud d'Azure de Microsoft repose sur le service fabrique. Tout simplement. Donc, ici, vous avez l'Azure SQL DB, c'est 100 000 machines. qui construit le classeur, qui tourne là-dessus, tout simplement, avec les données qu'ils gèrent, qui sont stockées au niveau de la machine. Il y a Azure Cosmos DB, c'est leur base NoSQL où on peut faire du MongoDB, du Cassandra et du Graph aussi, tout simplement. C'est au moins de la création, on va chercher des bases. Skype, repose là-dessus. Azure Event Hub aussi, repose là-dessus. c'est si on veut faire du programmation par event, on envoie les événements derrière, de l'autre côté, on les dépile pour faire des analyses, etc. Cortana, le truc d'assistance vocale. Donc, c'est quelque chose qui est prouvé, qui est open source et qui est créé en C++, tout simplement. Donc, quand ils sont allés sur le cloud, ils ont eu des problèmes. Comment on va faire pour scaler, pour répondre rapidement aux besoins utilisateurs ? Voilà, maintenant, vous allez sur le portail d'Azure, vous créez une base SQS et c'est un clic bouton. Deux, trois clics, vous n'avez votre base, vous entrez les informations des utilisateurs et vive, c'est déployé. Donc, pour faire ça, il faut une grosse infrastructure qui vous permet de faire ça, tout simplement. Et c'est Azure Service Fabric, tout simplement. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de Kubernetes. Encore une fois, ils sont confrontés à des problèmes qu'aucun d'autres dans l'informatique n'est confrontés, donc ils sont obligés de créer la solution qui va avec. En général, c'est comme ça que ça marche. Donc là, je vais expliquer un peu les clusters. c'est plutôt la partie qui a pu se concerner sûrement les offres, mais c'est bien quand même de voir comment ça marche, tout simplement. Sur la partie théorie, en général, vous allez avoir des VM, ou des machines physiques, c'est comme vous voulez, mais en général, c'est des VM. Vous avez cinq VM, jusqu'à cinq VM, on vous pop-up cinq VM, vous vous connectez, ils ne communiquent pas ensemble, rien. Vous allez installer le service fabrique dessus. C'est un exemple que vous installez sur les machines, vous les indiquez avec les autres nœuds, et là, il va former le cluster. Tout simplement. Classique, quand c'est du peer-to-peer pour toute technologie, vous prenez une base NoSQL, du MongoDB, du Cassandra, c'est comme ça que ça marche. Les nœuds communiquent entre eux. Vous prenez plusieurs nœuds, vous déployez la base, ils communiquent entre eux pour se partager la donnée, se l'échanger, etc. Ensuite, devant, il y a un load balancer. Vous pouvez repartir la charge parce que vous avez déployé une appli, elle a scalé. Donc, vous déployez, vous dites, c'est une instance, ça veut dire que c'est cinq instances. Donc, l'IP va changer. Tout simplement. C'est pour ça, il faut avoir un load balancer derrière qui garde la trace des applications derrière. Tout simplement. Parce que vous pouvez déployer votre application sur ces deux machines-là, vite que vous avez trois instances, il y a un nœud qui tombe, c'est celui qui va vous la créer ailleurs. Tout simplement. Mais ça, on va y revenir un peu plus. Et c'est pour ça que vous allez vous donner un load balancer pour avoir un point d'entrée hyper unique aussi, partager la charge. Tout simplement. Ensuite, quand on va déployer notre code, on passe par ce port-là, on passe par l'autre balancer, il va déployer le code sur toutes les applis, sur tous les nœuds. Tout simplement. que vous puissiez lancer. Après, vous faites vos web requests selon le port sur lequel vous exposez votre application. Et l'idée, elle va interroger le bon nœud. C'est simple que ça. Est-ce que c'est clair cette partie-là ? Sur le slide en lequel on a 5, comment c'est simulé ? C'est 5 instances de l'exe. C'est 5 fois l'exe qui est lancé 5 fois en fait. L'instance. Comme je l'ai dit, on va venir un peu plus tard. C'était le prochain slide. Voilà. En fait, il y a un exe qui s'appelle fabrichost.exe qui est un service qui est au démarrage de la machine. Et lui, lorsqu'il se lance, il va voir si ces deux exe sont lancés ou pas. Si ils ne sont pas lancés, il va les lancer tout simplement. Et l'un, c'est pour la communication entre les nœuds et l'autre, c'est pour tout le framework, tout le cluster. Tout simplement. Et quand tu vas lancer en local, tu vas voir la même chose. Sauf qu'ils vont lancer 5 fois. Là, c'est par machine et là, c'est sur la même machine. Tu lances les 5 instances avec des numéros de ports différents. Tout simplement. Mais c'est transparent. Tu installes les SDK, tu lances le cluster management. Il est là. Tu peux choisir entre 5 nœuds ou 1 nœuds. Alors, le seul problème que tu vas avoir en local, c'est qu'une appui web qui écoute sur le port 80-80, par exemple, tu ne peux pas le scaler en 5 parce que sur Windows, tu ne peux écouter que sur le port. Mais ils ont d'autres technos qui peuvent te permettre, d'autres serveurs que tu peux choisir. pour qu'une appui écoute sur le même port. Tout simplement. Ce n'est pas un problème. Ensuite, derrière, il y a toute une infrastructure. Le service fabrique, c'est tous ces services qui ont fait qui eux-mêmes sont dupliqués comme vous pouvez le voir. Si vous avez 5 nœuds, vous avez un cluster manager, tout simplement, qui va écouter sur le port de 90-80 pour gérer les requêtes rest et port de 19 000 pour tout ce qui est client, pour Shell, TCP pour déployer. Donc, vous voyez bien que ce service-là, il est déployé sur les 3 nœuds. Donc, eux-mêmes, ils utilisent leur propre infrastructure. Tout simplement. Donc, si un des nœuds tombe, lui, il est toujours disponible. Vous pouvez toujours déployer, communiquer avec votre cluster. Tout simplement. Donc, il y a le failover. Tout simplement. Lui, il est chargé de voir s'il y a un nœud qui tombe ou s'il y a des contraintes de redistribuer la charge, de redistribuer la donnée. Encore une fois, rappelez-vous qu'il peut stocker la donnée en local sur les machines. Donc, supposons que vous avez une machine avec 100 gigas et une autre avec 200 gigas. Vous remplissez celle de 100 gigas. Il y a un problème. Donc, il va rebalancer sur la machine où c'est disponible les données, etc. Il faut faire gaffe de ne pas en arriver là quand même au niveau de votre appli. Mais voilà. C'est ce que fait le failover. C'est ça que ça gère. Encore une fois, quand les nœuds reviennent, il va redistribuer encore équitablement la charge et tout. C'est tout simplement. Tout ça, c'est automatique. C'est pour ça qu'il fait la beauté des orchestrateurs. Toute cette partie-là, elle est automatique. Il y a une partie naming. Pareil. C'est un DNS, tout simplement. Qui va vous permettre de nommer, que vous allez voir tout à l'heure les endpoints. C'est assez compliqué avec des JID et tout. Lui en interne. Mais derrière, c'est relié à un DNS. qui va permettre à l'appli de résolver ou les microservices de se résolver entre eux. Tout simplement. En passant juste par le nom de l'application et non de l'adresse du endpoint où l'application écoute. Voilà. C'est assez sympa. L'image store, c'est ça. Là-dessus, on déploie. Tout à l'heure, quand j'ai cliqué, lorsqu'ils déploient le code, ils le mettent sur le store et c'est à partir du store que c'est déployé des autres applications. Tout simplement. Par contre, sur la machine de dev, on n'en va. Il n'y a pas besoin. Azure seulement qui permet à CX Fabric de se mettre à jour tout seul. Et ça, c'est géré par Microsoft sur Azure. Si vous l'installez on-primace, vous le faites, vous allez le faire tout seul. Tout simplement. Alors, on va voir le modèle d'application tout simplement et comment ça fonctionne. Quand vous allez développer votre application, ou votre micro-service, vous allez créer une application. Votre application va être constituée d'un ensemble de services. Tout simplement. Vous pouvez avoir plusieurs applications. Tout simplement. Est-ce que jusque-là c'est bon? Cette partie, c'est la partie qui est un peu compliquée à expliquer. Il ne faut pas que je vous la garde à ce niveau-là. Donc, ces services ne les voyez pas comme des micro-services. Votre micro-service va être comme votre application. OK? Donc, vous avez votre application qui, du coup, a un ensemble de services qui vont communiquer entre eux. Tout simplement. D'accord? Un micro-service ne veut pas dire un seul service qui fait quelque chose. C'est un ensemble de services qui vont travailler entre eux pour répondre à un besoin business. Tout simplement. Donc, il y a des services qui sont là. Là, ça peut être testless, l'autre peut être stateful, etc. On choisit selon le besoin. OK? Et dans le service, on a toute la partie du code. Ça, c'est les binaires. Il y a une partie config. Tout simplement, on va dire l'application, le nombre de nœuds que je veux, le minimum de répliquas ainsi que le port sur lequel l'application doit écouter, etc. Et la partie data, c'est les données statiques de config. Tout simplement. Donc, une fois que vous développez ça, vous avez un type d'application qui est un type de service. OK? Donc, c'est comme votre classe. Vous avez une classe qui est là et toutes ces sous-classes qui sont en boliées. Donc, ce qui va nous permettre du coup de déployer une application, de créer des instances de cette classe-là. vous pouvez en créer autant que vous voulez et les déployer sur le même cluster. OK? Un exemple tout simple. Imaginez que vous développez une application de gestion d'annuaire pour une entreprise. OK? Donc, chaque entreprise a son propre annuaire, etc. Vous développez un site de foule, vous le stockez dans la machine. Donc, vous développez une fois l'application. Par contre, quand vous allez l'instancier, vous allez dire ça c'est pour l'entreprise 1, pour l'entreprise 2, pour l'entreprise 3, etc. Et du coup, vous allez avoir avec le même code trois applications que vous avez déployées pour trois entreprises et leurs données ne vont jamais interagir. On va avoir des données différentes. Tout simplement. Parce que la donnée est liée à l'instance. Tout simplement. Et où est-ce que c'est stocké dans le... Au niveau... Sur le disque. Sur le disque. Au niveau de la machine. Mais elle est distribuée. C'est-à-dire que vous avez cinq... C'est stocké sur le file system. Il n'y a pas de base externe. Sauf que cette donnée, elle va être dupliquée sur les autres machines. Oui, elles sont répliquées sur l'autre... C'est ça. Donc, s'il y a le primaire qui tombe, il y a le secondaire qui reprend et qui a les données. Tout simplement. Et tu peux accéder que par le primaire. où chaque instant est considéré comme un primaire. Et les données sont répliquées dans les autres agents qui participent dans les mêmes raisons. C'est ça. Il faut voir qu'une instance d'un service, ici, lorsque tu vas déployer le package, tu vas dire ce service, je veux un réplica de trois. Si tu veux un réplica de trois, il va te créer ce service-là. Il va y avoir trois instances qui vont être distribuées sur les nœuds. Donc, tu as un primaire et deux secondaires. Ainsi de suite. Et du coup, vous disiez la partie de l'organisme et tout ici, la partie, maintenant, je vois qu'il a une application qui est instanciée sur une agence. Oui. Et en termes de la charge, je vois que il y a un réplica sur les données. Mais est-ce qu'il y a la partie réplica entre guillemets pour la réplication s'il y a un instant qui peut être surchargé? Dans ce cas-là, en fait, là, vous avez les services. Quand vous allez attaquer, c'est les services. Ça, c'est juste un container qui va dire le type d'application. En dessous, c'est les services. Et si c'est ce service-là qui est surchargé, vous augmentez le réplica. Vous partitionnez vos données, tout simplement. Parce qu'en fait, il y a un autre concept où on va partitionner nos données. c'est-à-dire que... En fait, je voulais dire ici, c'est pas... C'est ma question parce que c'est pas très clair. Maintenant, je vois qu'il y a la réplica sur les données. Oui. Maintenant, s'il y a un service qui est surchargé, il leur répond donc un million de requêtes sur le service ici. Parce que le service ici, c'est peut-être que ce n'est pas simplement une requête sur les données, mais un des calculs un calcul est un peu augmentant en termes de ressources derrière. Et du coup, dans ce cas-là, comment on peut savoir où c'est transparent au niveau de l'azur qu'on va gérer ça ? Alors, c'est tout... Là, il y a un autre modèle. Je ne sais pas si tu connais le pattern acteur. Pattern, en fait, où tu vas avoir une logique métier, un petit process, il reçoit un message, il a un traitement à faire et tu as plusieurs acteurs qui sont actifs et qu'à chaque fois qu'il y a un message qui arrive, il y a un thread qui se lance en haut qui prend le message et fait son traitement. Voilà. Et ça, on va le voir un peu plus loin dans les différentes applications model, en fait. Les programmes, les modèles de programmation, tout simplement. Je pense que tu parles dans ce cas-là. Si, par contre, c'est ta donnée, par exemple, il faut que tu la partitiones. C'est-à-dire que, on va prendre un exemple tout simple, si tu stockes des clients et que tu vas partitionner par nom de famille, tu vas dire que de A à N, voici la clé de partition, du coup, ils vont aller sur tel réplica. Ainsi de suite. Comme ça, dès que la donnée vient, on sait sur quelle machine elle est. est-ce que j'ai obligé d'entendre que, et je suis intéressé sur le plan de facturation aussi, parce que j'imagine que maintenant, on travaille sur Azure, on a beaucoup toute la partie de facturation d'arrière. Alors, la facturation, elle est claire. Vous prenez, quand vous allez créer votre cluster, toute la partie création, elle est gratuite. Tout simplement. Vous allez créer, vous allez payer les ressources que vous utilisez. Donc, si vous prenez 5 VM, vous allez choisir à un moment donné les VM. En fond, si vous avez fait une VM avec un CPU, 7 gigas, c'est vous qui voyez. Et il y a le prix qui est affiché qui va vous dire voici la consommation par mois pour une VM. Donc, par exemple, moi, je vais vous montrer tout à l'heure mon cluster, j'ai deux VCPU avec 7 gigas. Si ma VM reste allumée H24 pendant tout le mois, ça me coûtait 85 euros par mois. tout simplement. Mais maintenant, je ne vais pas vraiment les VM, je n'ai pas vraiment besoin de VM, est-ce que j'ai besoin des lockers seulement pour ne pas aimer les applications ? Alors, il y a d'autres, ils ont un autre produit qui sont sortis il n'y a pas longtemps qui s'appelle Service Fabric Mesh qui permet de, c'est du pass, tu t'as franchi des VM. Mais je n'ai pas encore, je commence, je n'ai pas encore regardé. C'est ça, ma prochaine étape dessus pour regarder pour voir effectivement ce que ça fait. Comment le faire ? Sinon, côté Azure, tu peux éberger ton conteneur de cœur et ils ont plein de pass où tu donnes ton conteneur et ils te le déploient. Donc, dans les App Service, ils ont des Azure conteneurs, j'ai oublié le nom. Donc, tu prends juste ton conteneur et tu le déploies. Ils ont même des registries côté Azure où tu mets vraiment ton image au niveau de leur registre comme ça, c'est plus rapide quand tu vas le déployer. Donc, si tu as juste besoin que d'un conteneur, que ton appui c'est dans un seul conteneur, tu n'as pas besoin de te lancer là-dessus. Par contre, si tu as plusieurs applications en général, dans les équipes, mine de rien, ça permet de mutualiser. Dans les équipes, tu n'as pas d'un moment 4-5 applications, chacun avec son serveur. Et aussi, son DRP, c'est-à-dire que quand ça va tomber, il faut des backups. Donc, ça vous fait, mine de rien, 10 VM. Facile. Le backup ici, c'est fait par Azure, par une bonne sorte ou c'est fait au niveau de... Après, après, à toi de mettre tes stratégies pour backuper tes VM, backuper tes données, etc. Tout ça, le framework le fournit. C'est à toi de le faire, les stratégies de backup, mais backuper une VM, c'est très rapide. Tu peux le programmer tout simplement via le portail. Voilà. Après, après ça, c'est des stratégies qui vont entrer sur comment je backup mes données, etc. Alors, donc, voilà, on revient sur... On n'a pas anticipé du coup. Donc, j'ai mon application. J'ai un stateless service. Donc, stateless, il n'y a pas d'état. Stateful, je stocke dans la machine, tout simplement. Et du coup, j'ai créé... Dans le stateful, on a des partitions. Donc, pour chaque partition, on aura des réplications. c'est-à-dire que si j'ai une requête sur ce service-là et que la donnée se trouve sur ces partitions-là, on va contacter les réplications, c'est-à-dire les primaires en général. OK? Donc, lui, il saura pouvoir la donnée où est-ce qu'elle est, sur quelle machine elle est, et il va le rediriger sur le bon réplica, tout simplement. Donc, là, vous avez du coup six instances. Parce que j'ai mis au minimum réplica de trois, donc pour chaque partition, j'ai trois instances, en primaire et des secondaires. tout simplement. Pareil encore. Par contre, pour les stateless, il y a une partition, mais les applications sont remplacées par des instances parce que chacune peut répondre. Elle est libre. Donc, c'est comme vous exposez une appli front, vous pouvez envoyer des requêtes comme vous voulez, tout simplement. alors, Microsoft et l'XML, c'est, avant d'abord, toute la partie config, c'est du XML. De toute façon, à un moment donné, il faut choisir la config et l'extrême. sur les continents, c'est du JSON ou du YAML. Tout simplement, eux, c'est du XML. Donc, alors, on a, ça, c'est la sortie de ce qui est généré, en fait. Lorsqu'on va créer notre application et la déployer, on aura, pour chaque service, un package avec son exe, son manifeste, etc. Donc, si je prends l'application manifest, c'est ce qui est la route. Comme je vous ai dit, il y a toujours l'application type. Une fois qu'on a l'application type, on va définir les différents services. Un service pour la galerie, un service pour le paiement. Et ensuite, dans le manifeste, c'est là où on va définir notre protocole, notre endpoint, tout simplement. Alors, je vous rassure, lorsque vous créez votre application, tout ça, elle vous le crée de base. Donc, la config, elle est très, très minu. Tout simplement. Et si on veut occider des containers, alors, donc là, je vais vous donner un exemple. On va déployer la même application, mais deux fois. Donc, imaginez, vous avez développé un e-store app. Donc là, c'est le, c'est le, c'est mon développement. OK? En sortie, j'ai ça. Maintenant, comme je l'ai dit, j'ai un truc où les gens peuvent mettre leurs photos et payer, au fait, le photo. Je le déploie par entreprise. Donc, je vais le déployer, je vais le nommer, compte aux autres. Et notre entreprise qui vient me voir, on voit la même application et tout, je n'ai rien à faire, rien de config. C'est juste une ligne de commande pour déployer la même application et les deux applications vont tourner indépendamment. on peut scaler chacune indépendamment de l'autre. Tout simplement. Avec des données indépendantes. S'il fallait le faire sur une appli monolithique, il faut gérer ça au niveau de la base, gérer des autorisations, etc. Cette partie, on ne va pas le faire. Tout simplement. Donc, on a la partie programmation, modèle de programmation. Donc, encore une fois, on en revient à Stateful, Stateless. Encore une fois, les Stateful, vous pouvez le voir, on a les partitions. Avec les partitions, on a les réplicas. Ils ont mis en place des collections. Tout simplement. Une collection, vous savez que c'est monosredé. En général, ce n'est pas street safe. Tout simplement. Une liste et tout. Après, il y a d'autres collections qui sont street safe. Du côté du .NET, on a ce qu'on appelle des concurrents collections qui sont multithreadés. On peut avoir des concurrents queue ou on peut avoir plusieurs threads qui empilent et qui dépilent. Tout simplement. Après, ils ont créé d'autres collections qu'ils ont appelées reliable collections qui sont asynchrones, transactionnelles sur des distribués quand même et répliquées. Tout simplement. Et c'est multineux. Donc, vous avez le reliable dictionnaire comme son nom l'explique. C'est répliqué, c'est transactionnel et aussi tout est asynchrone. Voilà. Toutes les PIs pour quitter ces collections sont asynchrones. d'autant plus qu'on travaille avec le file system. Donc, c'est bien que ce soit asynchrone. On a reliable queue. Encore une fois, si on veut empiler et dépiler, on peut empiler. Il peut y avoir... encore une fois, on est dans la même application donc on partage la même donnée. Donc, pour avoir un service qui va recevoir les informations et les empiler sur une queue, sur la même queue et un autre service de la même appli qui va les dépiler pour faire le traitement. Tout simplement. Après, on a reliable.com queue qui va se forcer sur l'ordre fait. Et c'est là où intervient ce pattern. C'est un pattern connu pour la programmation parallèle. Il s'appelle le pattern actor. Donc, en gros, tu vas avoir ton client qui va envoyer plusieurs requêtes et chaque client, en gros, du côté du service, il y a ce qu'on appelle un actor qui est monosthreadé qui va se charger de gérer, au fait, le message. Au fait, ces acteurs vont recevoir des messages dans le mailbox et ils vont le traiter tout simplement. Donc, c'est monosthreadé et tu vas avoir plusieurs threads qui vont tourner pour traiter les requêtes de plusieurs clients. Là, là, c'est-à-dire que tu as un client A qui envoie son site de e-commerce et son client A qui va aller son panier tout simplement et il y a un entraînement qui doit être fait derrière. Donc, tu as un acteur qui est lancé parce que la requête va arriver et tu vas aller passer le client A et il y a un acteur qui va être déclenché, qui va tourner son thread, qui va faire le traînement. Ainsi de suite, un client B, un autre acteur, un client B et tu peux stocker ces acteurs-là, les réinstancier encore une fois. Tout simplement. ça te permet vraiment de la programmation parallèle de gérer. C'est comme la partie dans le jeu qu'il y a un truc qui n'en parle pas et qu'il y a un thread qui traite des éléments qui sont possibles. Je ne connais pas. Je ne souhaiterais que chez vous. Peut-être Maxime ? Je pourrais te répondre là-dessus. Je ne connais pas trop. Il y a une librairie qui fait ça qui s'appelle Hacker. Oui, voilà. C'est ça. T'as un an pour chaque langage en gros. Mais voilà, il faut que je... Je n'ai jamais cruisé, je n'ai jamais eu à l'utiliser. Ensuite, pour la communication entre les services, on a du HTTP, mais ça ne s'arrête pas là. On a du WSF, on a du service remoting ou sinon, vous pouvez amener votre propre protocole de communication. C'est ce que vous entendez par du service remoting ? Du service remoting, c'est que tu as une interface tout simplement qui vont te exposer et je pense que ça doit être du TCP, en fait, directement entre les machines. Ah, c'est directement TCP ? Voilà. D'accord. C'est beaucoup plus... C'est tout ce qui est RMI dans Java ou peut-être c'est les appels de méthodes à travers l'oiseau ? C'est ça. Ah, c'est quand vous entendez quand ? C'est genre remoting déployé type 1.0 de Microsoft ? Je ne connais pas les technologies de Microsoft, mais il y a RMI qui est remote method de navigation. Voilà, c'est ça. Et du coup, tu peux exposer un service front tout simplement qui va recevoir tes requests. Par contre, il a besoin de services en dessous pour faire son traitement. Au lieu de faire du HTTP, tu fais du service remoting, c'est beaucoup plus rapide. De toute façon, ces services en dessous ne sont pas exposés. c'est peut-être plus rapide, mais est-ce qu'il n'y a pas un problème ? C'était comme une sacrée mécanique à l'époque. C'est quand tu faisais à l'avenir, en fait, tu étais obligé d'éclare une interface et tu as fait côté appelant, tu avais une instantiation d'un objet, tu as appelé la méthode, en fait, ça passait justement par contre dont tu parlais. Ça te retournait l'exécution sur le serveur du résultat de ton truc, ça te l'envoyait. Franchement, si on peut éviter, déjà, il est plus rapide, mais reste, rester là, c'est mieux, en général. Mais il propose, parce qu'en général, vous allez voir en entreprise, des gens qui vont vous dire on le veut, on en a besoin. Du coup, c'est comme le 2VCF, pareil, une fois. C'est une manière de faire du remoting en entreprise, vous l'avez vu il n'y a pas longtemps. Donc du coup, ils essayent de couvrir le max, pour que les gens adoptent leurs produits normal, mais faites de l'HTTP, ça suffit largement. Alors, ça c'est la partie resolving, le DNS, qui est incorporé. Encore une fois, là, on ne va pas le voir. Là, on ne va pas pouvoir le voir. Alors, vous avez deux applications, deux services qui sont déployés. Service 1, service 2. On a le service 1 qui veut requêter le service 2, tout simplement. il va passer par le DNS. OK? Tout ce qu'il va retenir, c'est ça. OK? Fabrique, slash app 2, slash service 2. Ça, c'est la nomenclature au niveau du cluster, des applications. Il va demander au DNS service et lui, il va dire, voici l'agence IP, c'est 10.01.80.80. Et à partir de là, tu requêtes là-dessus. Tout simplement. Encore une fois, c'est pratique parce que le service peut tomber et déployer sur notre nom, du coup, l'agence IP, il va changer forcément. Donc, toujours passer par le Resolving plutôt que les adresses en duo. Ça, c'est tous les orchestrateurs qui l'ont. Ça doit se gérer manière et non ou c'est automatique et c'est gérable et c'est automatique. C'est automatique. Tu fais ta requête HTTP sur... Tu passes par reverse proxy en port. En général, que tu configures et toutes tes requêtes passent là-dessus. Pareil. En général, c'est ce port-là le 19081. Là-dessus. Ensuite, pour le déploiement et l'upgrade, bon, on a tout ce qui est Azure PowerShell pour faire du... pour déployer. Ils ont un clé, ils ont une command line interface qui permet de déployer aussi. Encore une fois, ils ont une API avec Fabric Client ou sur VSTS. Ils ont des tasks. Je pense qu'ils doivent en avoir aussi vos Jenkins ou autres... Sinon, c'est du PowerShell et on va taper les lignes de commande PowerShell pour déployer votre application tout simplement. Ça, ça marche. Alors, quand vous allez mettre à jour votre application, vous allez déployer votre application, elle tourne sur trois nœuds tout simplement. À un moment donné, vous allez créer une version V2, vous voulez la mettre à jour. Donc, il va d'abord regarder au niveau du manifeste du fichier XML si la version a changé. À partir de là, il va savoir quel service il doit mettre à jour. Tout simplement. Et s'il n'y a rien qui a changé, il ne va rien mettre à jour. C'est-à-dire que si vous modifiez l'application mais que vous ne modifiez pas les versions au niveau du manifeste, il ne va rien faire. Tout simplement. Donc, ça permet en gros une mise à jour vraiment granulaire. C'est-à-dire, on va modifier au niveau de l'application de manifeste et modifier juste le service qu'on a envie de mettre à jour. Et lui, il va se baser là-dessus pour mettre à jour le service. Tout simplement. Après, il fait ce qu'on appelle des rolling upgrades. C'est-à-dire que lorsqu'il va déployer, à un moment donné, vous allez avoir les deux applications, les deux versions de votre application qui tournent. Vous allez déployer votre application et tourne sur le cluster. Donc, on a trois, quatre intenses. Il va arrêter une. Il va la mettre à jour. Tout simplement. Et encore une fois, les quatre autres vont continuer à servir vos requêtes. À un moment donné, celle-là, elle va être up. Vous êtes d'accord? Et il va s'attaquer au deuxième. Et dans ce cas-là, vous vous retrouvez à avoir les deux versions de votre application. Une avec la nouvelle version et une autre avec l'ancienne. Tout simplement. Il faut faire gaffe sur vos données, vos schémas. Si vous utilisez des bases de données externes, il faut faire en sorte que votre schéma soit compatible de version. Tout simplement. Ça, il n'y a pas de secret. Au lieu de, par exemple, renommer une colonne, vous achetez une colonne supplémentaire. Tout simplement. Ça, c'est les règles de refactoring d'une base de données. Et vous mettrez un trigger qui va perdre. Parce que c'est plus compliqué de rollbacker une base de données que de rollbacker une application. Donc, il y a ces règles-là appliquées. Tout simplement. Donc, il faut faire très attention là-dessus. Et il n'y a pas de secret. Il faut que, même quand vous allez déployer votre application, qu'elle soit forward et back-watch compatible sur ces deux versions-là. Donc, ça, il n'y a pas de secret là-dessus. Il faut le faire, il faut le coder, il faut l'implémenter. Tout simplement. S'il n'y a pas la donnée qui change, ce n'est pas grave. Si ça ne vous dérange pas que parfois, ça sert les deux requêtes, ce n'est pas déconnant. Donc, là-dessus, il faut faire attention. Le service au départ est déployé sur un nœud. C'est que quand il n'est plus disponible, qu'il va se mettre en disponibilité sur un deuxième nœud. Et c'est à ce moment-là qu'il y aura un refresh de la partie donnée. C'est ça le flux ? En fait, quand tu vas déployer ton application, tu vas spécifier le nombre d'instances que tu veux ou de réplicas. C'est en fonction de ça qu'il va te construire tes instances. Donc, si tu déploies ton service et que tu veux une seule instance, il va te la déployer juste sur une seule machine. D'accord. Donc, dans le schéma où on parlait du DNS, on est le service qui est dans deux IP différentes que ce soit déclaré dans deux IP différentes. Mais ce n'est pas le même service, c'est deux services différents dans le DNS. C'était un service A qui voulait requêter un service B. Oui, mais en fait, ma question, c'est par rapport à la mise en disposition du même service dans un autre nœud dans un autre entelier. D'accord, je vois ce que tu veux dire. C'est-à-dire, on est en train de mettre à jour le service B et il y a le service A qui fait des requêtes sur le service B. C'est ça que tu veux dire. et en fait, le service A n'est plus disponible sur le nœud sur lequel on est en train de requêter. Et comment il va se mettre en disponible ? Ah, il le gère tout seul. Il te le gère tout seul parce que tu as un failover manager, tu as un naming service, il communique entre eux. Il est capable. Si tu mets une seule instance et que tu mets à jour ton instance, il ne va rien faire. C'est toi qui as décidé de mettre une seule instance donc il va l'arrêter et la mettre à jour. Donc, tu ne vas pas avoir de la haute dispo. Par contre, si tu mets trois nœuds, tu dis que tu veux trois instances, donc tu as un primaire et deux secondaires dans le cas de Stateful, il va acheter le primaire en gros et il y a un des secondaires qui va devenir primaire. Donc là, tu as la haute dispo et il va mettre à jour celui qui a l'instance qu'il a arrêté. Par contre, tes requêtes sont dispo. Dès que ça finit, tu as un autre balanceur qui communique derrière avec le manager qui va dire quels sont les nœuds qui sont dispo. Donc, le fait qu'un nœud soit primaire ou secondaire, ça se matérialise dans le fait qu'il soit déclaré dans le DNS à... C'est lui qui le déclare. C'est-à-dire que dans le manager, il va dire que sur tes trois instances, lui, c'est le primaire, c'est le seul qui peut recevoir des requêtes et les traiter. Tout simplement. C'est une config, voilà. C'est une config, mais c'est interne au cluster. Ça, tu n'as pas à le gérer. C'est le cluster qui gère tout seul. D'accord. Alors, ça, c'est ce que je venais de dire aussi sur le côté... On a des upgrades domaines, tout simplement. C'est-à-dire qu'une machine, c'est un domaine d'upgrade. C'est-à-dire que si elle tombe, tu perds toutes les instances qui sont dessus. Et quand il va mettre à jour, il va arrêter. Voilà. Ainsi de suite. C'est comme ça qu'il va les mettre à jour. Donc, il arrête, il commence par... Oups, celle-là. Dès que c'est bon, il passe à l'autre. Tout simplement. Alors, aussi, on a tout ce qui est contraint de placement. Tout simplement, on peut mettre des labels sur nos nœuds ou les data centers et dire, ça, c'est des machines pour le front, pour tel continent, avec telle taille de disque. Et si, on veut dire qu'on veut... Voici l'application orange. On veut quatre instances de cette application avec le label front-trend d'un trou. Donc, normalement, ils devaient me les mettre sous les quatre là. Donc, il va les déployer... Ah, je n'ai pas vu les autres là-bas. OK. Ah, là, c'est front-end d'un force. Donc, les quatre au-dessus. OK. Ensuite, j'ai vos trois instances dans le continent américain qui ne sont pas des front-end mais avec un minimum de disque de 50 gigas. Donc, on va voir, il va les mettre ici. Ça répond aux critères, les trois là. OK. Pareil, troisième instance de l'application rouge. Tac, tac, etc. Encore une fois, on répond. Par contre, si à un moment donné, on dit que cette application-là, pour ce service-là, on veut que ce soit 100 gigas, il n'y a plus de place ici. On ne respecte plus la contrainte. Donc, lui, elle est tout seul. Il va déplacer l'autre pour réserver tous les 100 gigas à ce service-là. Tout simplement. c'est pour les données, mais pas un service. Hum? C'est pour les données. Oui, mais tes données sont liées à ton application, en fait. Ah, excuse-moi, ton service, du coup, pareil, tu vas le déplacer avec tes données pour qu'ils puissent accéder et ton service va être déployé sur une machine pour qu'ils puissent accéder aux données. Et pareil aussi, les données vont être shiftées. Parce que là, il a déplacé ce service-là, il va déplacer ces données qui vont avec. Alors, ça, c'est le modèle de networking, tout simplement. quand une entreprise va partir sur le cloud de Microsoft, il va se créer son petit espace, son petit cocon privé qui ne va pas être accessible en général de l'extérieur. Ils vont faire toutes des protections. ça va être une extension de le réseau actuel, mais sur le cloud, tout simplement, pour des raisons de sécurité, etc. Ils vont créer du coup un réseau virtuel qui va être lié à le réseau actuel. Du coup, on peut déployer notre service fabrique sur ce réseau virtuel-là. Nickel. On peut avoir une ADC IP aussi statique, donc visible de l'extérieur. On peut avoir un load balancer interne seulement, tout simplement. Donc, attaquable que lorsqu'on est dans le réseau de l'entreprise. Donc, on a tous ces modèles-là, on peut avoir aussi les deux, tout simplement. Donc, nous, on est parti là-dessus. C'est le plus important. Après ça, on a encore une fois plein de... Comme vous allez voir tout à l'heure, ça, je vais plutôt vous montrer que tout ce qui va donner des informations si le service, si les services tournent bien, si les applications déployées sont healthy, en fait, tout simplement. Alors, il y a aussi, pareil, ils ont aussi des frameworks pour tester tout ce qui est failover et du chaos testing aussi pour supprimer des services et voir si votre service répond toujours, tout simplement. Assez sympa. Alors, le but de la présentation, c'était aussi de comparer avec Kubernetes, tout simplement, parce que dans notre entreprise, il y avait les deux qui étaient là. Voilà. donc, il faut savoir qu'Azure, c'est fabrique, ça, complètement adapté si on fait du .NET, tout simplement. Ça, il n'y a même pas chercher une idée à 14 heures. Ça supporte aussi le Java. On peut prendre des applis legacy. Lorsqu'on va sur le cloud, il y a plusieurs patterns. C'est ce qu'on appelle le lift and shift, c'est-à-dire vous prenez votre appli telle quelle, vous le mettez sur le cloud, sur une verre, petit à petit. après, vous commencez à casser, etc. Donc, ça s'adapte parfaitement. C'est stable et c'est le seul orchestrateur qui est d'être avec sa disque qui permet de stocker de la donnée. Sur les autres, il n'y en a pas, tout simplement. C'est avec aussi, c'est le seul orchestrateur avec des modèles de programmation, tout simplement. Il y a une bonne documentation et un support de Microsoft. C'est open source, donc vous allez sur Gitter, vous posez vos questions au niveau des issues et vous répondez, tout simplement. Et c'est open source. Kubernetes, c'est l'orchestrateur le plus utilisé, le plus connu, tout simplement. Et tout est customisable. Il y a plein de plugins de gauche à droite. C'est juste hallucinant tout ce qu'on peut faire avec. Il y a une grande et formidable communauté aussi derrière, bien gérée. C'est stable. Il y a une bonne documentation et un support là-dessus, il n'y a pas de problème. C'est open source aussi. Par contre, tous les deux ont des inconvénients. Azure Service Fabric, là je vous le présente comme ça, mais il y a une courbe d'apprentissage aussi qu'il ne faut pas négliger tant sur le thème des modèles de programmation mais aussi de déploiement des clusters, etc. Si vous avez la chance que vous avez des ops qui peuvent le faire, qui sont partants pour le faire, ils vont vous gérer toute la partie de déploiement des clusters, etc. sinon vous mettez vous-même moi c'est ce que j'ai fait et les conteneurs ne sont pas vraiment ce qui est privé. Si vous êtes sur des conteneurs Docker, vous allez sur du Kubernetes tout simplement. Mais maintenant avec leur nouveau service, Azure Service Fabric Mesh, c'est des conteneurs derrière mais je n'ai pas encore fouillé pour voir. Pour la partie Kubernetes, vous allez voir qu'il faut apprendre du Docker, il faut apprendre du Kubernetes et en général c'est sur du Linux. Donc encore une fois, voilà. Dire que normalement l'office ne m'intéresse pas ou comment c'est déployé, la frontière est minime. Quand vous allez sur ces technos-là, vous êtes obligés à un moment donné de mettre un peu la main dans le combo pour voir comment ça marche en termes de réseau, de sécurité, etc. pour pouvoir développer la bonne appli. Sinon vous n'y arriverez pas. Donc du coup, forcément, vous êtes obligés d'apprendre Docker tout ce qu'il y a avec quand vous allez faire du Kubernetes peut-être. Là, vous pouvez laisser off-j'arrivée, mais au moins avoir les gros concepts. Après, tout ça tourne sur du Linux. C'est assez complexe Kubernetes. Alors, comment on peut gérer du service fabrique ? Pour les déploiements, encore une fois, RapidIS, il y a des templates qui sont faits. J'ai fait des templates par équipe, des templates génériques. Chaque équipe va juste enseigner ses informations, que ligne de commande et ça déploie un cluster de cinq nœuds ou six nœuds. Tout dépend. Il faut compter 15 à 15 minutes pour que le cluster soit up, tout simplement. Et voici moi ce que je conseille. Pour les événements de devs et de homologation, avoir un cluster avec trois nœuds, ça suffit. On peut même mutualiser. Et en prod, il faut minimum avoir cinq nœuds, tout simplement. voilà, ça c'est toute la partie ressources. Donc ça c'est la documentation, les équipeurs ou les repos, ils ont un blog, tout simplement. Ils ont des quels studies qui sont intéressants à aller voir, comment c'est fait sur différentes boîtes. Après il y a deux cours aussi sur Virtual Academy sur la prise armée de Service Fabric, tout simplement. Merci.